Votre vie peut-être que vous la trouvez moche, que vous la trouvez vide, qu'elle n'a pas vraiment de sens. Je pourrais même penser que vous n'avez pas vraiment de passion, pas vraiment d'envie, pas vraiment de choses qui vous enflamment, rien qui vous excite vraiment dans la vie. C'est normal. C'est normal parce qu'en fait, vous survivez. C'est-à-dire que chaque jour, vous faites ce qu'il y a à faire, vous ne vous posez pas de questions. Chaque jour, vous accueillez les bons moments, quand il y en a, les bonnes choses. Chaque jour, quand il y a un pépin, vous faites ce qu'il y a à faire, pas grave, problème, vous essayez de le résoudre. Vous êtes peut-être en mode robot, vous avez l'impression de ne pas vraiment de ressenti, d'émotion. Une fois de plus, c'est normal. C'est normal parce que peut-être qu'on ne vous a jamais fait comprendre que vous aviez la responsabilité de votre vie. Que vous pouviez faire des choix. Que vous êtes libre de faire tout un tas de choses. Vous êtes libre de décider de tout un tas de choses. Et aujourd'hui, quelqu'un qui me répond qu'il n'a pas de passion, pas d'envie, pas de choses qu'il titille, qu'il excite, qu'il lui donne envie d'en savoir plus, etc. C'est en fait quelqu'un qui ne se retourne pas sur lui-même. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions. C'est quelqu'un qui, peut-être, n'a pas essayé grand-chose. Et on pourrait exprimer ce vide de manière globale dans votre vie par peut-être la peur de vivre. La peur d'avoir des opinions, la peur de prendre position avec ses opinions, la peur de faire des choix et de se tromper, la peur de s'engager dans des relations et d'en souffrir parce que ça va mal se passer, la peur d'essayer quelque chose parce qu'il ne s'en sent pas capable. Donc finalement, une vie vide, c'est un manque d'introspection, certes, mais clairement, c'est peut-être juste l'expression d'une peur de manière générale, la peur de vivre. Et quand on en arrive là et qu'on décide de monter une entreprise, ça devient vite compliqué. Parce que du coup, on tend vers des domaines d'activité qu'on pense un temps soit peu maîtrisé. Et en général, c'est professionnel, alors que peut-être que votre pépite, votre diamant, le côté ikigai, il ne se situe absolument pas là. C'est bien souvent le cas d'ailleurs. Vous vous focalisez sur quelque chose que vous savez, entre guillemets, faire, mais sans aucune passion, sans aucune envie, sans aucune idée. Du coup, vous devez mettre en pratique, alors j'aime bien l'expression, mais mettre en pratique une formule mathématique. Ok, on communique comme ça sur les réseaux sociaux, on fait comme ça une facture, on fait comme ça un produit, on fait comme ça un site web. Voilà, il faut qu'il y ait une trame, il faut qu'il y ait quelque chose de bien positionné, de bien ficelé. Alors, ce n'est pas totalement faux sur le principe, parce qu'on a besoin de ça pour tout un tas de choses dans l'entreprise. Mais vous cherchez la formule mathématique et vous l'appliquez. Et il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de résultat. Enfin, si, vous allez en avoir, mais la réussite moyenne, voire loin de ce que vous imaginez. Tout ça parce que ce n'est pas transporté, le développement de votre entreprise n'est pas transporté par une passion qui vous anime, par quelque chose qui vous excite, par quelque chose que vous voulez transmettre, par la volonté d'aider les autres, d'apporter quelque chose au monde. J'exagère, entre guillemets, qu'à moitié. Mais il n'y a rien derrière, il n'y a rien. C'est purement des maths, c'est purement matériel. Et du coup, vous faites votre petit bonhomme de vie, un peu comme si vous étiez à la chaîne, à l'usine. C'est exactement pareil, il y a un job à faire, vous le faites, et puis point barre. Alors, votre entreprise, elle ne peut pas trouver son carburant, entre guillemets, dans un réservoir qui est vide. Donc, si votre vie, elle est vide, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a rien, allez explorer le monde. On a un privilège à notre époque, c'est de pouvoir voyager où on veut, quand on veut, de rencontrer des personnes tellement différentes de nous en termes de culture, de nourriture, de religion, de politique, de mode de vie. Voilà, on a quand même, et j'adore ça aussi une fois de plus, j'ai un très mauvais souvenir là, mais j'avais vu un documentaire où, au fin fond de l'Asie, si je ne m'abuse, et reprenez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est au fin fond de l'Asie, il y a une tribu qui est vieille comme le monde, où on est sur le matriarcat dans toute sa splendeur. Ce sont des femmes qui dirigent, non pas que je sois féministe, qu'on soit bien d'accord sur le sujet, mais il y a des femmes qui gèrent tout ça, elles décident de l'homme qui va les assouvir le soir, ils prennent un gros coup de pied le matin au réveil, enfin, je veux dire, elles ont un mode de fonctionnement où c'est elles qui gèrent, à l'opposé de nous, ça nous apprend plein de choses. Donc, allez voir ce qui se passe, allez découvrir d'autres sports, je vous dis, d'autres façons de vous nourrir, d'autres façons de vivre, et essayez de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Parce qu'il y a une chose que je sais, c'est qu'on est tellement en constante évolution, nous, êtres humains, et puis en plus avec toutes ces informations qui nous font découvrir plein de choses, que vous ne pouvez plus dire, je suis comme je suis aujourd'hui. Non, vous êtes comme vous êtes aujourd'hui parce que vous le décidez. Je suis procrastinateur professionnel, je suis trop gros, je suis trop machin ou trop plus ou pas assez, peu importe, ou je suis timide, tout ça, c'est du conditionnement que vous vous êtes dit, répété, rabâché, etc. Je peux vous garantir que dans un autre environnement, à un autre moment avec d'autres personnes, vous pourriez être encore différent, vous pourriez être capable de vous intéresser à un sujet qui ne vous a absolument pas passionné pendant des années. J'ai une cliente qui, je vous dis, l'informatique, c'était non, définitivement non, c'était une manuelle dans toute sa splendeur, mais non, pas l'informatique, ça l'a gonflé, elle ne comprenait pas, c'était compliqué, etc. On a travaillé dessus, du coup maintenant elle y voit l'intérêt, et ça l'a tellement enthousiasmée, que maintenant c'est sa famille qui l'appelle quand ils ont un problème de fonctionnement sur leur téléphone ou sur leur ordi, et ça date que d'il y a quelques mois. Et je vous dis, par ces grands dieux, elle aurait juré, elle aurait mis sa tête en prime dessus, sur le coup, jamais de la vie, elle aurait pensé plus passionnée sur l'informatique de manière générale. Donc comprenez qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, mais on est aussi parce qu'on se le dit, on se le répète, on se le rabâche, ou que les autres nous le disent, qu'ils n'ont pas forcément la vérité non plus, et on se définit avec tout ça. Sauf que, stop, aller explorer le monde, et je dis le monde, ce n'est pas forcément à 10 000 kilomètres, mais ne serait-ce qu'à quelques centaines de kilomètres, vous pourriez vivre différemment, faire tester autre chose, et vous découvrir une passion, je ne sais pas moi, pour la nature, et les insectes, et les moustiques-tigres par exemple, pour préciser le truc, mais ça pourrait être, pourquoi pas, avoir une démarche plus impactante pour, je ne sais pas moi, communiquer à travers le monde sur une maladie orpheline, parce que vous avez un parent qui a été touché, alors que oui, ça vous a touché par le décès de votre parent, mais effectivement, vous n'êtes pas médecin, pas chercheur, pas machin, au primaire, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à découvrir, donc une vie vide, c'est parce que vous le voulez bien, clairement, une vie vide, c'est parce que vous avez le trac, vous avez peur, mais essayez, de toute façon, vous n'avez que ça à faire, vous avez une vie, il faut la meubler, il faut l'enrichir, il faut essayer d'en faire le plus possible, pour découvrir le plus de trucs possibles, il y a tellement des trucs extraordinaires à voir à travers la planète, à comprendre, à connaître, à lire, à voir, à échanger, à faire, allez-y, quoi, et si vous continuez à dire, après cette vidéo, que votre vie, elle est vide, elle est moche, elle est triste, vous n'avez pas de passion, ben, écoutez, moi, je vous ai dit ce qu'il fallait faire, maintenant, faites ce que vous voulez, quoi, en attendant, même si votre vie, elle est vide, il vous faut gérer votre temps au mieux possible, du mieux possible, pardon, vous avez un lien dans la description, cliquez dessus, il y a un programme pour apprendre à gérer son temps de manière optimisée, pour être le plus efficace possible, formule mathématique à appliquer bêtement, ou presque, et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.